salut à tous nouvelle vidéo sur elden ring et aujourd'hui et bien nous allons parler de l'affinité sommeil alors je vous en avais parlé il ya quelques jours lors de mon dernier live je vous avais expliqué que c'était une affinité que je n'avais pas encore pu tester j'avais testé la glace sur mon premier run j'ai testé le saignement je vous ai fait une vidéo dédiée j'ai testé le poison etc mais le sommeil voilà j'étais impatient de le tester pour voir un peu concrètement comment ça fonctionnait et est ce que ça pouvait être intéressant donc voilà ces choses faites et aïe 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 vraiment rester si vous ne connaissez pas du tout vous allez être vraiment surpris c'est une affinité qui est complètement affolante et on parle peut-être d'un des meilleurs billes du jeu qui peuvent grandement vous faciliter le jeu si vous ne le connaissez pas du tout alors dans cette vidéo on va tout revoir je vais vous expliquer comment ça fonctionne quelles sont les différentes phases de sommeil on va regarder également et bien les objets clés à aller chercher quelles sont les statistiques à m bref on va tout revoir je vais vous faire déjà une toute petite démonstration sur ce troll et on va rentrer plus en détail dans le build alors le principe est bien c'est relativement simple c'est comme n'importe quelle affinité vous tapez en plus le monstre vous fait croc voilà c'est un pro que regarder il est en train de s'endormir gentiment et d'ailleurs vous enchaînez par un alors première question est ce que ça fonctionne sur les boss mais bien sûr bien évidemment bien évidemment que vous pouvez complètement endormir les boss alors deux gros intérêts déjà évidemment vous allez endormir un boss donc ça va vous permettre de vous faire un coup critique garantie avant éventuellement de faire ce coup critique de pouvoir vous soigner tranquillement autre autre gros intérêt penser à tous les doubles boss que vous rencontrez dans le jeu vous en endormez un vous pouvez taper l'autre c'est tout simplement énorme ça va vraiment vous faciliter la vie durant toute votre évolution toute votre aventure dans ce jeu alors comment ça fonctionne eh bien il vous faut une arme qui vous permet d'accumuler du sommeil comme n'importe quelle autre affinité il y a par contre une petite chose à savoir c'est que autour du sommeil il y a en fait deux symptômes de sommeil il ya des monstres que vous allez réellement pouvoir endormir et donc concrètement ils vont se mettre en position de coup critique donc voilà le troll lui vous le savez il s'allonge sur le sol mais il y a d'autres monstres qui vont rester un peu accroupi etc et qui attendent tout simplement un coup critique exactement de la même manière quand vous leur faites une parade ou bien lorsque vous cassez leur garde c'est exactement la même chose donc c'est très vite identifiable vous avez un petit son lorsque vous leur rentrez dans la face sommeil vous voyez une espèce de petit nuage de fumée au dessus de leur tête qui indique également qu'ils sont en face de sommeil et ils se mettent en position critique donc là ils sont gentils ils attendent tout simplement vous leur mettiez un critique dans les dents ça c'est la première phase de sommeil la deuxième phase de sommeil c'est des monstres qui sont plus résistants au sommeil il y en a comme n'importe quelle autre affinité et il reste un avantage à avoir du sommeil parce que concrètement quand vous allez leur mettre en fait cette phase de sommeil au lieu d'être en position de critique en fait ça va les assommer ils vont être légèrement assommé légèrement perturbé pendant une ou deux secondes et ça va concrètement vous offrir cinq quatre cinq frappes sans aucun souci avec cette arme qui est relativement rapide gratuite puisque le monstre finalement et et voilà il est il n'est pas en position critique vous ne pouvez pas lui mettre un coup critique mais il est complètement à votre portée et vulnérable il ne va pas réagir pendant quelques secondes une à deux secondes donc ça va vraiment vous permettre et bien de tout simplement même pour les monstres qui ont des grosses résistances à cette à cette affinité et bien de pouvoir vous faire plaisir et donc de tout simplement et bien les taper les cogner sans qu'ils puissent riposter c'est mine de rien quand même un énorme avantage donc vraiment cette affinité c'est pas une affinité qui va être impressionnante comme peut l'être par exemple le bill de saignement mais elle va tout simplement vous compétent vous faciliter la vie et honnêtement probablement beaucoup plus vous faciliter la vie que celle du saignement le saignement mine de rien et bien voilà c'est quand vous avez la possibilité de pouvoir appliquer la méthode de saignement et de rentrer des gros dégâts en effet c'est extrêmement efficace mais parfois il faut pouvoir survivre et cette affinité va vraiment vous aider à survivre notamment lorsque vous rencontrez des double boss notamment lorsque vous rencontrez des monstres un peu compliqué les gros chevaliers etc ils sont tous à tous en position d'être complètement endormi donc les gros chevaliers vous les rencontrez vous leur mettez quelques coups avec cette affinité et vous les endormez donc c'est vraiment un build extrêmement efficace je l'ai testé tout à l'heure sur un boss dans le volcan je l'ai testé sur un boss c'est hallucinant vous mettez allez quelques baffes et le monstre il commence à s'endormir vous n'avez plus qu'à lui mettre un coup critique vous recommencez alors là c'est comme n'importe quelle affinité le monstre devient de plus en plus résistant à l'affinité donc il vous faut quelques baffes supplémentaires mais vous pouvez le réendormir et derrière vous pouvez lui remettre un coup critique donc c'est tout simplement monstrueux extrêmement efficace et franchement c'est super fun c'est vraiment très fun à jouer c'est vraiment très rigolo de se mettre à côté du boss qui dort et pouvoir tranquillement faire un petit screenshot avant de lui mettre un coup critique franchement c'est super sympa alors comment ça fonctionne je vous ai bien présenté je vous ai expliqué le tout j'espère honnêtement que je vous ai donné envie de le tester franchement ça vaut vraiment coup d'oeil et maintenant on va regarder ensemble et bien comment ça fonctionne et quels sont les objets clés il y a finalement dans ce jeu très peu d'armes qui accumulent du sommeil à ma connaissance il y en a que deux j'ai été faire un peu un tour sur le sur le wiki de elden ring et j'en ai vraiment rencontré que deux je n'ai pas donc plus trouvé de sort qui vous permettent par exemple d'améliorer ou de ou de mettre une affinité sommeil entre guillemets sur votre arme vous ce n'est pas comme par exemple l'affinité foudre ou l'affinité soignement poisson etc vous avez des sorts qui vous permettent de mettre cette affinité par dessus votre arme j'en ai pas trouvé donc vous avez très peu d'armes que vous allez pouvoir utiliser avec ce bill d'accord et la première et c'est celle que je vraiment je vais vivement vous conseiller c'est l'épée de saint trina donc cette épée c'est une épée qui se cale sur la force sur l'intelligence et également sur la dex surtout sur la dex en termes de prérequis elle vous demande pas grand chose c'est vraiment une arme qui est très très vite abordable vous pouvez la porter très rapidement dans le jeu elle vous demande seulement 10 de force 12 de dex et 14 d'intelligence concrètement plus ou moins peu importe la casse avec laquelle vous allez commencer vous allez devoir mettre soit quelques points en force soit quelques points en deck si vous commencez en tant que magicien ou alors quelques points en intelligence si vous jouez par exemple un vagabond bref vous allez pouvoir avoir très très rapidement cette arme là dans les mains alors cette arme où la chercher c'est très simple il faut aller à khalid il faut aller autour de cette ruine dans les ruines abandonnées voilà et dans cette ruine en fait vous allez trouver une cave comme quasiment toutes les ruines qui va être protégé par par un seau de diablotin donc il va vous falloir deux clés de diablotin pour pouvoir ou une clé de diablotin pardon excusez moi pour pouvoir ouvrir cette ruine enfin cette cave et dans cette cave vous allez trouver un coffre et vous allez trouver cette arme là donc c'est une épée d'accord droite donc une épée qui a une portée voilà c'est pas une épée longue elle a une portée relativement raisonnable elle est très rapide elle a un excellent moveset 1 voilà vous le savez moi je suis complètement fan des moveset qui vous permettent à la fois de pouvoir taper en zone de pouvoir taper très fort un seul monstre de pouvoir taper dans des zones larges ou bien dans des couloirs bref des épées ou des armes tout simplement que vous pouvez exploiter partout car dans ce jeu on n'est pas toujours dans les dans les circonstances idéales on n'est pas toujours dans le dans le monde des bisounours loin de là le jeu a plutôt tendance à nous perturber à nous mettre en difficulté donc avoir une arme comment dire dans laquelle on a confiance ou on sait qu'on peut réagir en toute situation c'est hyper important donc c'est très bien c'est une arme qui atteint un excellent moveset voilà voyez que ce soit le l'esquive arrière vous avez les deux possibilités franchement tout simplement énorme et donc vous arrivez largement à combler finalement ce problème de portée avec ce cette attaque de type empalment vous voyez ça vous permet vraiment de cogner relativement loin donc c'est vraiment une excellente arme la deuxième arme qui accumule du sommeil elle est beaucoup plus loin dans le jeu elle est en fait dans la zone enneigée mais la dernière zone enneigée ici en fait il ya des caravanes qui circulent et dans une de ces caravanes vous pouvez trouver une torche en fait qui est une autre arme qui accumule du sommeil je me souviens plus son nom exactement mais ça doit être torche sainte de trinat quelque chose comme ça c'est une arme quasiment similaire mais elle elle va se calent sur la fois je vous la conseille pas pour deux raisons la première c'est que c'est une arme dans la zone finale du jeu une des dernières zones du jeu bref c'est un peu dommage vous allez clairement du coup ne pas du tout faire le jeu avec ce bill de là alors que vous avez cette arme là qui est accessible très vite dans le jeu pour rappel vous prenez le coffre piégé ici vous allez sortir du coup dans la galerie tristaline de celle là et de la même manière que je vous ai expliqué pour aller chercher votre votre arme mage très rapidement dans le jeu et bien vous avez tout à fait cette possibilité vous prenez votre dada vous descendez sur cette route ici vous remontez vous allez jusque là vous allez chercher la grâce et vous allez chercher votre arme honnêtement dans les 20 30 premières minutes du jeu dès que vous avez une clé vous pouvez y aller donc vous n'avez vraiment aucun problème pour pouvoir équiper cette arme là dès vos premières minutes du jeu et de commencer à vous amuser avec c'est vraiment pas le cas de l'autre arme pour cette raison là je vous la conseille pas et je la trouve personnellement en termes de moves est également beaucoup moins intéressant donc on a globalement vu l'arme et honnêtement et bien évidemment c'est tout le bill repose sur cette arme je voulais expliquer vous n'avez pas d'autre solution pour appliquer de sommeil à part l'arme donc c'est vraiment une arme clé vous n'avez pas le choix pour la montée cette arme pour information il va vous falloir des pierres sombres voilà c'est une arme unique et c'est une arme honnêtement vraiment n'ayez aucun problème pour la montée petite information également ne faites pas attention à mes statistiques j'ai pas re-run mon personnage c'est c'est mon premier run tout simplement c'est mon vagabond qui joue avec l'espadon de la lune donc j'ai simplement voulu tester ce build à haut niveau voir ce que ça valait etc j'ai pas réinitialiser toutes les statistiques on va faire un point particulier sur les stats juste après voilà pour la première arme clé mais il y en a une deuxième vous n'avez peut-être pas fait attention mais quand j'ai endormi le monstre et bien j'ai changé d'arme pourquoi et bien vous avez une autre arme à aller chercher c'est miséricorde miséricorde c'est une dague et c'est l'arme qui a le plus haut niveau pardon de dommages critiques 140 c'est tout simplement énorme les autres armes en général tourne autour de 100 vous avez certaines armes qui vont aller jusqu'à 110 115 mais là on parle de 140 c'est un multiplicateur de dégâts critiques qui est tout simplement énorme et honnêtement je pense à terme que dans la meta pvp tous les joueurs auront en arme secondaire cette arme là prête à être utilisé et concrètement que ce soit parce que vous avez réussi une parade contre votre adversaire ou bien parce que vous avez réussi à briser sa garde ou quoi que ce soit je pense que beaucoup de joueurs vont ensuite switcher sur la miséricorde et faire leur critique avec cette arme là car honnêtement les dégâts avec cette arme sont tout simplement énorme alors évidemment vous l'avez compris avec la capacité de sommeil vous allez multiplier augmenter vos chances de pouvoir faire des coups critiques et finalement et bien pour faire d'énormes dégâts on va utiliser exploiter ses capacités à pouvoir faire des critiques donc on va aller chercher cette arme là que vous allez équiper en armes secondaires vous aurez juste à basculer voilà et vous vous allez pouvoir du coup et bien utiliser votre arme pour faire un coup critique avec donc si vous avez l'occasion de choper un monstre par derrière lui coller un backstab etc pareil n'hésitez pas passer sur cette arme honnêtement vraiment après l'avoir testé je l'ai testé maintenant avec ce build je me suis pas amusé à la tester plutôt plutôt dans le jeu je conseille à tout le monde d'avoir cette arme là en armes secondaires peu importe le bill que vous jouez si vous avez l'occasion de faire un coup critique allez le faire avec cette arme c'est une arme qui pèse que deux honnêtement elle ne pèse rien elle demande pas des pierres de forge sombre pour la montée c'est une arme standard allez-y franchement monté là et exploiter cette arme pour beaucoup critiques alors où chercher cette arme et bien c'est pareil elle est très tôt dans le jeu elle est dans le dans voile orage quand vous allez dans voile orage que vous êtes en train d'explorer le donjon principal à un moment donné vous allez arriver dans une espèce de salle à manger où vous avez le premier boss que vous avez rencontré celui qui vous a explosé les fesses et qui vous a globalement amener ici le gros crabe et dans cette salle où il ya le gros crabe et bien au fond vous avez un raccourci qui vous permet de débloquer l'ascenseur pour vous ramener près de la grâce très bien et vous avez également deux couloirs vous avez un premier couloir vous avez une petite salle avec des chiens vous avez un objet à aller chercher pour faire une quête et vous avez une autre salle qui est protégée enfin une autre salle et dans cette autre salle vous avez encore une fois une porte qui est bloquée par par des diablotins et vous avez donc besoin de deux clés pour l'ouvrir et bien vous utilisez vos clés pour ouvrir cette porte et dedans vous allez trouver un bouclier mais vous allez surtout trouver la miséricorde alors petite information également que j'ai oublié et ça me revient et je préfère le préciser maintenant autour de l'épée l'épée quel est son son effet quel est son sort en fait là concrètement vous voyez vous allez mettre un nuage quand vous l'utilisez vous allez mettre un nuage de fumée qui va du coup bien tout simplement quand les monstres vont être dedans vous allez leur donner la possibilité d'être en sommeil également ça c'est une augmente c'est une un moyen de leur accumuler du sommeil par contre ce qui n'est pas précisé dans cette arme et c'est pour ça je voulais vous en parler c'est que vous avez vu ça parle juste uniquement de ce nuage de fumée que vous posez et qui peut donc et bien endormir vos adversaires très bien mais ça ne parle pas de cet effet sur l'arme vous voyez quand j'utilise eh bien j'ai un petit effet sur mon armon a maintenant elle est violette et j'ai eu l'impression parce que malheureusement c'est très compliqué on ne peut pas le voir sur l'arme j'ai un ressenti c'est que globalement eh bien ça augmente votre probabilité de faire du sommeil donc c'est une arme que je vous conseille même si vous utilisez pas forcément le nuage de fumée parce que c'est pas évident à placer vous voyez l'animation est globalement assez lente c'est pas évident à placer par contre et bien voilà utiliser cette attaque pour entre guillemets boeuf votre arme avant d'aller sur un boss je pense que c'est tu vraiment une bonne chose parce que j'ai vraiment eu l'impression en tout cas sur plusieurs essais que j'ai fait que ça augmente réellement la probabilité de pouvoir accumuler du sommeil sur vos adversaires celle de la miséricorde vous pourrez vous amuser à la changer mais la miséricorde par défaut c'est pas vif ça peut être pas mal quand vous êtes justement voilà vous venez de pouvoir endormir votre adversaire vous étiez pas idéalement placé vous êtes un peu surpris vous passez sur miséricorde vous faites un pas vif et vous êtes tout prêt justement prêt à lui coller un coup critique honnêtement c'est pour une arme secondaire je trouve que pas vif est pas mal ça vous permet voilà de vous déplacer rapidement je trouve ça très bien moi personnellement je n'ai pas changé en termes d'armure honnêtement là vous pouvez porter ce que vous voulez vous êtes complètement libre il n'y a aucun objet qui va vous permettre d'augmenter j'entends objet en tant qu'armure qui va vous permettre d'augmenter votre capacité à faire du sommeil donc honnêtement équipez vous comme vous voulez que ce soit en robe c'est un bill que vous pouvez jouer par exemple en tant que magicien vous pouvez avoir cette épée de saint trina en armes entre guillemets secondaire vous voyez ça vous demande que 10 de force 12 de dex elle se cale sur l'intelligence un peu sur la force c'est une arme que vous pouvez complètement avoir en tant que magicien par exemple et donc vous pouvez être en robe mais vous pouvez aussi et bien le jouer en classe moyenne en armure moyenne pardon utiliser cette arme là là actuellement voilà je suis dans l'armure moyenne je vous ai dit j'ai été faire quelques donjons j'ai été faire quelques zones de haut niveau testé sur des monstres haut niveau franchement ça fonctionne super bien c'est vraiment une arme qui est ultra efficace un bill qui passe très bien donc le jour en armure moyenne et faire toute faute de votre aventure sur ce jeu en armure moyenne avec un bouclier parce que du coup vous pouvez équiper un bouclier franchement c'est très bien alors justement je parle du bouclier vous avez la possibilité via le new game plus d'aller chercher une deuxième version de cet épée de centrina où vous avez tout simplement la possibilité via un copain en mode coopératif qui vous laisse tomber cette arme et donc du coup et bien ça va vous permettre d'avoir deux épées de centrina et vous pourriez faire du dual en épée de centrina moi je l'ai testé et je vous le déconseille je vous le déconseille pourquoi et bien parce qu'en fait quand vous allez faire l'animation en dual le problème c'est que quand vous allez endormir votre adversaire la prochaine attaque en fait va le réveiller et quand vous allez taper en dual en fait vous n'allez pas taper en même temps avec les deux armes donc il ya une arme qui va l'endormir un coup d'épée si vous voulez qu'elle endormir et le deuxième coup d'épée va arriver va le réveiller tout de suite et en fait vous allez voir l'animation qui apparaît mais elle va disparaître immédiatement et concrètement vous n'allez jamais pouvoir vraiment profiter de votre capacité à faire des coups critiques alors certes vous allez les endormir plus vite certes ça va entre guillemets interrompre leur attaque etc mais vous allez les réveiller dans la foulée franchement j'ai trouvé cela beaucoup plus efficace de les endormir de prendre le temps de passer sur miséricorde et de leur mettre un bon coup d'oeil dans les dents franchement j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant donc vous aurez la possibilité de pouvoir mettre un bouclier alors moi personnellement actuellement j'ai équipé ce bouclier mais très honnêtement ce que je vous invite à faire c'est d'avoir un second bouclier un bouclier typiquement qui vous permettent de faire des parades de cette manière là vous avez ce bouclier là pour vous protéger par exemple des archers qui font des attaques physiques etc ou des monstres qui sont impossibles à parer et pour peu que vous soyez doué avec la parade exploiter ça à fond là entre votre capacité de faire du sommet et votre capacité à pouvoir parer les monstres autant vous dire que les critiques ça va pleuvoir vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir avec votre miséricorde et enchaîner les coups critiques de malade donc voilà pour l'armure pas grand chose à dire ensuite en termes de talismans alors il y a trois talismans à vraiment à aller chercher vous l'avez compris on va tourner autour du critique tout d'abord et bien la dac pourpre de l'assassin donc concrètement à chaque fois vous allez faire un coup critique vous allez vous soigner tout simplement énorme ça va vous permettre de vous soigner vous pouvez aller chercher très tôt dans le jeu dès le début à la catacombes funeste vous allez à la catacombes funeste vous tuez le boss de fin et vous allez obtenir ce talisman donc c'est vraiment un bill que vous pouvez faire très très tôt dans le jeu n'hésitez pas à le tester pour un rerun franchement vous allez être bluffé vous avez ensuite et bien la même version mais cette fois ci qui va vous restaurer de la mana donc et bien là l'intérêt c'est qu'il est aussi très rapidement accessible dans la deuxième zone vous passez par en haut vous montez vous montez vous montez et vous allez chercher cette catacombes la catacombes des couteaux noirs même délire vous tuez le boss de fin et vous avez exactement la même version de ce talisman mais qui va vous restaurer de la mana c'est très intéressant de l'équiper car vous allez globalement et bien je voulais dit spam plutôt pas mal finalement cette attaque pour voir avoir tout le temps votre âme de c autant que possible et puis pour peu comme je vous l'ai dit que vous soyez un magicien mais à chaque fois que vous allez faire un coup critique ça va vous permettre de récupérer de la mana c'est cadeau c'est gratuit franchement n'hésitez pas faites le et il ya un troisième talisman je n'ai pas été le chercher parce que je voulais aussi pouvoir à la rigueur avoir l'opportunité de vous le montrer contre un boss donc on va aller voir ça juste après et bien pour ça en fait vous devez aller dans le dans la zone volcanique vous allez aller je suis pas du tout dans la zone volcanique pardon voilà dans la zone volcanique vous allez aller dans la zone volcanique vous allez aller dans le manoir du volcan donc on va y aller ensemble vous téléportez au manoir du volcan ou du moins vous allez débloquer l'accès au manoir du volcan et vous allez parler au personnage quand vous arrivez ici qui est à votre droite voilà voulu parler vous lui dites que vous acceptez de rejoindre son ordre de fou furieux et elle va vous offrir une clé qui va vous permettre d'ouvrir quelques portes dans ce couloir vous allez aller ouvrir cette porte là donc vraiment juste à droite quand vous arrivez dans le couloir et ici en fait vous avez un passage secret alors ce passage que les passages secrets pour information vous pouvez les ouvrir en tapant dedans ou bien en faisant une roulade ici vous êtes dans une zone pacifique vous voyez vous avez le l'espèce de petit symbole jaune à gauche là qui vous indique vous êtes dans une zone pacifique donc pour l'ouvrir vous n'aurez pas d'autre choix que de faire une roulade et de cette manière là bien vous allez ouvrir un accès et vous allez pouvoir et bien explorer un donjon et dans ce donjon vous allez aller petit à arriver et je me suis impliqué le le portail j'aurais peut-être dû l'enregistrer ça va être celui ci vous allez du coup pouvoir et bien ouvrir continuer votre donjon et accéder à un boss est ce que je suis au bon endroit je vérifie oui je suis au bon endroit vous allez pouvoir donc accéder un endroit je vais vous montrer vous allez en fait arriver de l'autre côté là vous allez monter les espialiers qui sont à ma droite et vous allez arriver devant la salle de boss donc avant d'arriver dans la salle de boss vous descendez vous activer en fait ce levier qui vous permet d'ouvrir ce raccourci et de cette manière là vous avez un raccourci donc une grâce qui vous permet d'aller tester directement le boss très bien donc on va on va les faire mieux sur le boss ça va vous permettre de voir que l'arme fonctionne sur les boss également même si on va pas le tuer etc c'est pas grave on s'en fiche et pour vous montrer vous continuez donc de 2 d'avancer votre chemin après avoir tué le boss et vous allez arriver en fait dans une grande pièce à un moment donné des escaliers et ces escaliers vous en avez qui partent devant qui vont vous amener un portail et vous en avez qui vont aller vers l'arrière et en fait quand vous allez y aller vous allez voir une clé enfin encore une porte verrouillée et encore et toujours par les diablotins vous utilisez une lame d'accord et quand vous utilisez enfin une lame une clé pardon ça va vous ouvrir la porte et que vous allez arriver sur une petite passerelle en bois et sur cette passerelle en bois vous allez voir en fait des cages qui vont vous permettre de descendre en contrebas au lieu d'utiliser ces cages pour descendre en fait vous allez et bien vous laisser tomber sur la droite de cette passerelle et vous allez tomber sur une autre passerelle en contrebas vous allez voir qu'en fait vous avez un petit couloir vous allez explorer ce couloir et au bout de ce couloir vous allez trouver un talisman le talisman de la dague qui augmente vos dégâts critiques de 15% rien que ça donc autant vous dire que ce talisman plus la miséricorde je ne l'ai pas encore j'ai juste une envie c'est d'aller le tester je pense que ça doit faire des chocs à pic je pense que la violence doit être sans autre donc vraiment ça va vraiment vous permettre après et bien voilà d'appliquer votre sommeil d'aller vous faire plaisir de coller un coup critique au boss et franchement c'est c'est régalade alors on va je vais vous juste on va juste aller faire quelques tests rapidement sur le boss pour vous permettre de constater que je ne vous mens pas et que vous avez cette capacité d'endormir les boss et ensuite et bien après on arrêtera la vidéo avant de avant d'aller faire un dernier test sur ce boss je préfère également vous préciser une chose vous avez la possibilité dans ce jeu de fabriquer également d'autres objets qui vous permettent d'accumuler du sommeil et je sais pas si je les ai débloqués sur ce personnage je vérifie cd cdc dépôt que vous balancez là je suis dans les graisses donc ça devrait être ici je suis désolé je le vérifie en même temps je me souviens plus si je les ai débloqués poison sans maudit dégâts de feu poison dégâts magiques sacrés sacrés non j'ai l'impression que je les ai pas débloqués d'accord donc voilà je les ai débloqués sur notre personnage donc il y a la possibilité de trouver la recette je pense que si vous cherchez un peu sur le wiki vous trouverez où se trouve le petit livre à aller chercher pour vous permettre également si vous le souhaitez d'avoir des pots qui vous permet d'accumuler du sommeil donc contre des monstres un peu compliqué par exemple ça peut être intéressant au début de leur lancer quelques pots dans la tronche à distance puis ensuite vous allez foncer dessus au corps à corps leur appliquer les dernières marques de sommeil nécessaire pour pouvoir les endormir et leur enchaîner un coup critique immédiat dans la foulée voilà alors on va se buffer enfin buffer l'arme et on va aller tester cette arme là contre un boss un boss qui est vraiment pas simple un boss de fin de fin de fin de jeu donc c'est très bien j'ai pas le timing j'ai pas du tout le timing je n'ai plus hop je m'excuserai je n'ai plus le timing on va se soigner voilà ça y est il a endormi voilà et là maintenant j'ai plus qu'à lui mettre une coup critique voilà vous voyez le principe donc c'est extrêmement efficace vous voyez ça m'a soigné ça m'a redonné de la mana je vais quitter le jeu pour terminer la discussion ça permet de voilà de récupérer des points de vie de récupérer la mana là je vous le rappelle je suis sur un boss de deux zones vraiment fin de game mon arme ma miséricorde n'est que 21 elle n'est pas 25 je n'ai pas le talisman justement qui est juste derrière ce boss vraiment je pense que les coups critiques derrière ça doit vraiment faire extrêmement mal mais vraiment très très mal j'ai pas d'autres boss à vous montrer malheureusement peut-être un peu plus bas niveau qui correspondra entre guillemets à une arme niveau 20 21 21 j'en ai plus j'ai tout tué sur ce sur ce personnage donc je peux pas vous le montrer mais vraiment utiliser le parce que tester ce bill vraiment je vous conseille de le tester non seulement ça va vous faciliter la vie sur les boss mais durant vos phases exploratoire et c'est franchement c'est un régal de d'être là voilà contre des monstres un peu compliqué de les endormir soit de pouvoir leur coller un coup critique soit de pouvoir tout simplement et bien les assommer et et de pouvoir leur donner des coups critiques des coups critiques pardon des des coups gratuits et de vous faire plaisir ça va vous demander un peu une phase apprentissage parce que concrètement lorsque vous allez endormir un monstre que vous découvrez entre guillemets pour la première fois prenez un peu le temps de regarder d'observer qu'est ce qui se passe est ce que vous le mettez vraiment en phase de sommeil qui vous permet de le critique ou non voilà donc quand vous allez petit à petit et bien le tester sur les monstres vous allez découvrir ça et derrière vous saurez quoi faire vous saurez que non non vous switchez sur votre miséricorde parce que c'est coup critique ou bien non vous faites simplement que le faire vaciller et là vous y allez vous bourrinez comme un comme un gros malade votre touche pour frapper et vous leur en vous enchaînez un maximum de coups pendant que le monstre ne peut tout simplement pas riposter où vous arrive où la rigueur vous en profiter pour vous soigner bref c'est à c'est à voir en fonction de la situation mais c'est vraiment un bill qui est extrêmement efficace qui peut faire très très mal à partir du moment où vous allez chercher optimiser l'efficacité de beaucoup critiques et surtout voilà qui va vraiment vous aider évidemment j'en j'en parle comme une touche finale comme un bonus mais votre cendre à votre invocation qui va copier votre équipement va elle aussi et bien pouvoir endormir donc quand vous allez commencer à avoir deux joueurs qui vont commencer à frapper enfin de deux armes différentes on va dire qui vont commencer à frapper et à endormir les monstres à gogo voilà c'est de la folie moi personnellement là je n'ai pas fait on peut le on peut le faire on peut aller s'amuser je les la vocation je crois moi je n'ai sur moi on va la faire on va le montrer maintenant en mode bonus on va invoquer cette mon clone voilà j'ai pas pensé à boeuf mon arbre on va le faire mais là voilà on est donc deux à pouvoir endormir le le boss voilà ça y est vous voyez que ça commence à s'appliquer là le problème c'est qu'après évidemment le votre invoque risque de le comment s'appelle de le réveiller risque de le réveiller mais ah non même pas il ne réveille pas vous enchaînez votre coup critique c'est gratuit enfin franchement c'est c'est affolant c'est tout simplement énormément franchement c'est tout simplement affolant le seul le seul petit truc que je trouve un poil dommage ah oui d'accord ok ce truc que je trouve un poil dommage c'est que l'application pour mettre votre votre qu'on s'appelle votre débuff qui à première vue encore une fois a l'air de d'améliorer ça regardez le boss il m'a attendu un sagement mais lui qui est intelligent il n'a pas réveillé et vous avez vu le boss il était endormi et j'ai pu me soigner revenir tranquillement assez affolant vous avez complètement le temps de de vous soigner que c'est bon bah je pensais pas tuer c'est fait tant pis du coup à balai ses bonus on improvise on va aller chercher de suite je sais pas si j'ai des clés mais c'est pas grave je vais vous montrer le chemin pour aller chercher et bien l'ada le talisman aller ses cadeaux c'est du bonus pour ceux qui seront restés jusqu'au bout c'est un lieu pour vous vous avez donc ici un petit ascenseur on va on va se pider on va pas on va pas les on va pas trop trop perdre de temps donc vous allez ici là normalement vous avez une zone en contre bas voilà elle est là vous sautez ici je me suis raté je crois non c'est bon je me suis pas raté j'ai cru que je m'étais raté hop vous êtes ici là ah bien voilà normalement vous évitez le feu normalement vous allez récupérer ce objet je sais pas ce que c'est car papillon s'en fiche un peu très bien là à la rigueur vous devez ça vous voyez regardez c'est vraiment les dégâts sont excellents et j'ai en termes de statistiques j'ai vraiment pas optimisé mes stats étant donné que je vous l'ai dit j'ai pas reset mes stats pour pour profiter de ça alors une fois que vous êtes ici vous avez normalement voilà une petite pierre en contre bas ici vous continuez votre chemin vous allez arriver ici alors il ya différents comment s'appelle minerais qui sont relativement sympa à aller chercher vous avez dû du minerais sombre ici 7 et 8 qui sont très sympa vous allez arriver ici en bas vous avez je sais plus quoi mais il ya un objet à aller chercher en prenant cette échelle vous ouvrez cette porte je sais plus si c'est là non c'est pas là il ya un autre raccourci vous pouvez ouvrir alors ici vous avez un raccourci à débloquer on va le faire ensemble voilà en fait le fait d'activer l'ascenseur vous débloque le raccourci qui vous ramène du coup dans la grande chapelle là où il y avait le la grâce d'accord donc c'est un petit raccourci à débloquer voilà ici vous avez je sais pas si vous avez fait gaffe mais vous avez un petit passage voilà ici hop vous avez des objets à récupérer une clé tiens c'est très bien voilà parfait je sais pas si j'en allais sur moi vous continuez comme ça ici si vous continuez votre chemin vous allez croiser on fait le tour un peu de la zone un jour en même temps j'en profite je vous montre tous les objets clés pour l'avoir fouillé pas mal vous continuez hop et vous allez trouver parmi ces crapauds hop une pierre de fond quand je s'en boitie très bien très bon à prendre alors c'est un peu l'horreur ces crapauds hop c'est bon enfin on est sorti on retourne sur notre chemin et vous aviez une petite fenêtre je sais pas si vous l'aviez vu c'est là qu'on va retourner voilà qui est ici vous allez là et là en fait vous avez une échelle qui vous ramène globalement dans la zone juste au dessus qu'on était en train d'explorer tout à l'heure voilà donc vous continuez on se pose pas de questions hop vous avez des objets sur votre droite je suis un peu ce que c'est mais c'est pas grave on va continuer vous arrivez toujours là très bien vous ouvrez cette porte et là vous allez arriver dans la salle dont je vous ai parlé la fameuse salle avec les escaliers donc vous avez des escaliers en face de vous très bien et vous avez des escaliers je vous disais derrière vous donc c'est ce qu'on va prendre qui vont voilà qui montrent et là vous allez derrière ici un monstre je crois non même pas voilà vous avez une porte vous y allez et vous avez ce fameux portail ah il m'en manque une malheureusement pas de chance et j'ai pas une grâce tout de suite tout près tout près allez si vous êtes patient je vous montre dans la vidéo on va aller chercher acheter une clé de lame je crois que j'en ai encore d'achetable ici au marchand il me semble il me semble pas sûrement ouais parfait voilà bon eh bien on y retourne donc on a débloqué le raccourci heureusement donc ça sera beaucoup plus rapide donc c'est au temple on va prendre ce raccourci que l'on avait bloqué tout à l'heure en activant l'ascenseur donc qui se trouve derrière vous ici voilà vous avez ensuite une petite porte ici l'ascenseur il est où il est en en haut on le rappelle c'est du bonus hein je vous le juge et je vais vous le chercher en live et comme ça vous aurez une petite démonstration de où aller chercher ce talisman cette fois-ci plus la peine de prendre le raccourci on l'a déjà exploré donc là vous avez un monstre derrière qui essaie de vous faire la peau vous vous en fichez vous courrez donc voyez vous avez vous avez des objets là il y en a un peu partout on continue on continue tout à l'heure c'est vraiment cela veut lui défendre hop vous allez là là ça devrait le faire voilà c'est bon parfait très bien vous arrivez ici et vous arrivez donc dans la fameuse salle où je vous disais il y a des ascenseurs enfin des cages vous n'exploitez pas les cages vous vous laissez tomber en bas sur la droite en fait le talisman il est en face c'est ce qu'on voit en face là ah non c'était pas le talisman qu'on voit en face donc voilà vous voyez vous laissez tomber ici hop comme ça tout doucement hop après si vous êtes prudent vous pouvez aussi mettre le talisman du charme et voyez c'est pas nécessaire vous arrivez ici donc là c'est un peu sombre mais ça va aller voilà vous arrivez dans cette pièce là vous voyez je l'avais endormi et endormi c'était à sonner j'ai plus de mécanique et basse vous voyez les dégâts sont plus que raisonnable en sachant que j'ai pas les stats optimisé à fond les dégâts sont plus que raisonnable avec cet armoire et là voilà vous avez votre fameux talisman de la dague qui augmente donc vos dégâts c'est un peu plus bas de 15% les coûts critiques de 15% voilà tout simplement bon après vous continuez votre descente gentiment je vais essayer de lui faire un coup critique si je peux non il n'est pas c'est un an chronique ici vous continuez de descendre après je vous montrais sortir mais honnêtement vous avez des objets dont une pierre sombre pierre sombre luit à aller chercher pour information voilà ici vous avez une porte vous ouvrez cette porte là et vous vous retrouvez dans la salle principale du manoir en fait voilà juste ici voilà voilà donc on a fait le tour vous là pour le coup vous avez une petite présentation en bonus du talisman de la dague franchement je vous vraiment je vous conseille ce build encore une fois je vous le dis il est vraiment excellent je suis extrêmement surpris de l'efficacité au sens large en fait que ce soit sur les boss que ce soit sur comment dire en phase exploratoire etc oui je suis pas concentré je suis n'importe quoi je vais sur le boss jeu 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 j'ai pas du tout c'est comment s'appelle son move set en tête parce que là j'ai fait tellement de personnages si vous voulez que c'est pas forcément en mémoire encore comment esquiver une simple boule de feu de ce boss en fait c'est un sens sa boule de feu à lui est un peu plus lente que la version mince du noble sancto cher et du coup je me suis fait surprendre bref et pourtant ça passe ça passe sans aucun souci parce que ben voilà vous allez endormir le monstre vous êtes tranquille vous vous soignez vous lui mettez deux coups critiques dans les dents enfin franchement ça passe tout seul donc vraiment excellent bill que je vous conseille affinités très surprenante vous êtes un petit peu bridé on va dire par le fait que vous n'avez qu'une seule possibilité c'est d'équiper cette arme là mais ensuite bien voilà vous avez la possibilité de combo avec la miséricorde derrière et franchement c'est très agréable très jouissif équipez vous encore une fois je vous conseille d'un bouclier qui va vous permettre de faire des parades et là franchement vous avez quelque chose d'extrêmement nerveux qui va vous permettre de faire pleuvoir les coups critiques à gogo et franchement un pur bonheur jeu vraiment jeu je pense après avoir testé du coup à haut niveau refaire un personnage complètement depuis le début avec avec ce build je pense que ça va être vraiment extrêmement agréable notamment en tournant le tout autour de la parade voilà merci à vous si vous avez apprécié la vidéo et bien je vous invite tout simplement à la like n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus d'autres présentations de billes etc commenté également si vous avez des questions que c'est ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai et sur ce je vous souhaite à tous une excellente journée ciao